Ce que je veux faire dans cette vidéo est vous montrer les différences entre un segment de droite, une droite et une demi-droite. Il s'agit en l'occurrence de la version géométrique pure de ces objets. Un segment de droite est ce que la plupart d'entre nous associe à une droite dans notre vie de tous les jours. Un segment de droite est en quelque sorte une ligne droite, mais on l'appelle segment, car elle a un point de départ et un point d'arrivée que l'on appelle ses extrémités. En fait, la plupart des droites que nous rencontrons dans notre réalité quotidienne sont des segments de droite, quand on pense d'un point de vue purement géométrique. Bon, je n'ai pas tracé très droit, mais c'est supposé être tout à fait droit. Un segment de droite, ça ressemble à ça. C'est en quelque sorte un morceau de droite limité entre ces deux extrémités. Une droite, d'un point de vue purement géométrique, n'a pas d'extrémité. On dit qu'elle est illimitée. Elle ne s'arrête pas. Elle continue dans les deux directions à l'infini. Donc, quand on la dessine, on ne met surtout pas de point à ses extrémités. En fait, il y a peu de chance, voire aucune, que tu aies déjà rencontré quelque chose qui continue tout droit jusqu'à l'infini. Mais en maths, et c'est ce qu'il y a d'intéressant avec les maths, on peut manipuler des objets abstraits, comme cette pure droite géométrique qui s'étend jusqu'à l'infini. Une demi-droite est un mélange des deux. Elle a un point de départ défini, qui est son origine, mais elle continue jusqu'à l'infini. Donc, la demi-droite commence ici et continue par là-bas. Ceci étant dit, essayons de faire le module de la Khan Academy qui nous apprend à différencier les segments, les droites et les demi-droites. Tu verras que c'est une application directe de la petite classification que l'on vient de faire. Donc, allons charger le module. Allons-y. Premier exercice. Ici, on n'a pas de point aux extrémités, donc cela veut dire que l'objet que l'on a devant nous s'étend jusqu'à l'infini. Donc, ceci a tout l'air d'être une droite. Voyons voir si c'est bon. Oui, c'est une droite. Question suivante. Ok, là. Une fois encore, on n'a pas de point qui délimite les extrémités, donc cela veut dire que cette ligne continue dans les deux directions. On a donc encore une droite. Autre exercice. Là, on a d'un côté un point qui marque une extrémité, mais rien de l'autre. Donc, cette ligne commence ici et continue de ce côté à l'infini. Et si tu te souviens bien, c'est ce qu'on appelle une demi-droite. Un point d'origine d'un côté et une droite qui continue à l'infini de l'autre. Donc, ici, on a une demi-droite. Une autre question. Ici, nous avons un point de départ et un point d'arrivée. En d'autres termes, deux extrémités qui délimitent la droite et rien qui part à l'infini. Dans aucune des deux directions. Donc, ici, on a un segment de droite. On a un segment de droite.